et donc bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo nous allons un petit peu revenir sur l'année 2021 vous savez que l'année 2021 a été le retour d'edge of empires avec age of empires 4 et en fait depuis depuis 20 ans finalement il y a une licence qui était sorti c'était edge of mythologie rappelez-vous de l'edge of mythologie c'était le edge of empire mythologique donc avec les grecs avec initialement les grecs les scandinaves et les égyptiens par la suite il ya eu the titan expansion qui rajoutait les atlantes et les titans après il ya eu la extended édition je sais plus quand et après tale of the dragon qui rajoutait les chinois mais globalement voilà depuis depuis plusieurs années il n'y a plus rien sur sur edge of sur edge of mythologie finalement et finalement voilà ça fait ça fait pas mal de temps il ya eu les définitive éditions de edge of empires qui sont sortis edge of empires 4 mais rien concernant edge of mythologie mais depuis ben depuis à peu près 2002 depuis 2021 à peu près depuis l'année passée il ya pas mal de rumeurs voilà de potentiel de potentiel edge of mythologie on va l'appeler edge of mythologie voilà du coup nous nous retrouvons avec une news de jeux de jeux vidéo points comme qui date du 12 avril 2021 à 10h26 et je veux enfin edge of empires 4 s'est dévoilé ce week-end à la presse lors d'un événement appelé fan previews par ailleurs il faut accompagner il faut accompagner d'une session de questions réponses il faut il fut accompagné je pense d'une session de questions réponses aux développeurs de relic entertainment du gros du coup relic entertainment dans ceux qui ont développé edge of empires 4 et certains d'entre elles mentionnent un certain edge of mythologie le fameux jeu mythologique depuis 2018 microsoft xbox game studio développe chaque année des versions remasterisées de chaque épisode de la saga edge of empires une initiative qui interroge et qui met en relief le traitement réservé à edge of mythologie le titre reprend le principe de la série initiale tout en mettant en scène des civilisations grecque nordique égyptienne chacune pouvant appeler ses propres dieux sur le champ de bataille initialement paru sur pc en 2002 le titre à nouveau sort à nouveau sur sim en 2014 sous le nom de edge of mythologie extended édition s'il bénéficie d'amélioration mineurs ajoutent des ombres et intégration de l'anti alliés de l'anti alliasing par exemple ce n'est pas un remaster comme le sont les futurs edge of empires si une telle refonte n'est pas prévu à court terme il semblerait que le jeu n'est pas été mis de côté lors d'une session de questions réponses aux développeurs autour de edge of empires 4 adam is green directeur créatif chez world edge aborder le sujet je l'ai dit et je l'ai répété je n'ai pas oublié edge of mythologie néanmoins il le précise ne précise rien de plus nouveau dlc remake ou encore deuxième épisode rien n'est fait pour le moment la priorité semble être sur la série principale avec le développement de edge of 4 et les différents dlc des prisons des précédents opus edge of empire 3 définitive édition est sorti en octobre 2020 tandis que edge of empire 2 définitive édition lord of west est disponible depuis janvier dernier voilà du coup on dit que globalement voilà edge of mythologie pourra revenir mais on ne sait pas encore comment mais une autre news est arrivé ben je crois quelques mois après voilà du coup nous trouverons sur une sur une news qui date ben du 10 avril 2021 le même jour qui se nomme edge of mythologie définitive édition serait en développement il nous a tout le cas demander de rester branché si les reliques entertainment se sont surtout exprimés au sujet de edge of empire 4 n'ont pas autant oublier de parler des définitive édition des précédents jeux edge of empire 2 définitive édition et j'offre empire 3 définitive édition auront en effet droit à des extensions mais ce n'est pas tout lors de la session questions réponses il aurait également été demandé si edge of mythologie définitive édition était en développement s'ils n'ont pas souhaité confirmer officiellement cette information ils ont tout de même déclaré que personne n'oubliait edge of mythologie nous n'ont plus resté branché il ne serait donc pas surprenant que l'adide que l'adide définitive édition soit bien en développement espérons en apprendre davantage le sujet au cours des prochains mois alors voilà du coup apprend avec des pincettes 1 mais il se pourrait voilà dans un monde alternative que la définitive et la définitive édition de la job mythologie sortirait potentiellement voilà serait en moins potentiellement en développement ce qu'il faut savoir c'est que comme du coup l'avait dit je viens au point comme depuis 2018 chaque année sur un nouveau edge of en 2018 nous avions la définitive édition de edge of empire 1 en 2019 la définitive édition du second opus 2020 la définitive édition du troisième opus 2021 nous avons bien sûr edge of empire 4 et du coup si on suit la logique de la mouvance de un épisode par an il se pourrait bien qu'en 2022 il y à un épisode or ce qu'il faut savoir c'est que edge of mythologie date de et ben date de 2002 du coup ça du coup ça serait ce serait pas con finalement qu'ils le sortent pour les 20 ans du premier opus voilà voilà alors ça prend avec des pincettes 1 voilà rien n'est fait encore pour le moment mais il se pourrait que cette année on est un edge of mythologie définitive édition à ça prend avec des pincettes 1 c'est va c'est c'est comme comme on dit on en sera peut-être plus à le 3 voir à la gamescom enfin on verra mais il se pourrait voir la cage of mythologie reviennent du tiroir et peut-être après le retour d'edge of mythologie pourquoi pas voilà un edge of mythologie 2 finalement puisque là encore une fois si on part du principe que ce serait relique qui s'occuperait d'edge of mythologie 2 et c'est pareil je parle dans des délires je parle dans des délires x falien si ça serait relique qui s'occuperait de edge of mythologie 2 et ben finalement edge of empire 4 serait une serait un un bon chemin puisque finalement dans edge of mythologie c'était le premier avec vraiment des cives qui était ultra différente puisque l'être de fan pierre devant la lessive était quand même un petit peu miroir les unes des autres hormis quelques bonus mais là en fait non dans edge of mythologie en fait toute l'essive est ultra différente marchait différemment et c'est comme dans l'edge of empire 4 du coup s'ils prennent les bases de edge of empire 4 et qu'ils y transposent dans un edge of mythologie 2 et ben ça pourrait le faire en fait il pourrait vraiment faire un bon edge edge of mythologie 2 et bien sûr de nouvelles civilisations etc parce que il ya plein de zones concept qu'on connaît pas encore l'amérique latine par exemple l'afrique l'europe de l'ouest l'europe de l'est pourquoi pas voilà il ya pas mal encore de zone il ya encore une petite partie de l'asie genre l'inde etc qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore exploité dans dans le côté mythologique de la chose mais voilà edge of mythologie voilà moi personnellement je mis sur un sur une définitive édition en 2022 début 2023 et je mise à aller sur un petit edge of mythologie 2 aller 2025 aller un petit edge of mythologie 2 voilà voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine salut